bonjour et bienvenue sur ma chaîne les coquineries d'Aurélia je m'appelle Aurélia Rekebuche je suis thérapeute holistique pourquoi holistique et bien parce que j'accompagne mes clients sur tous les plans de l'être le plan physique mental émotionnel et énergétique pour réaliser tout ça j'ai différentes casquettes différents outils à ma portée je suis diététicienne depuis 2009 praticienne Reiki et je me suis spécialisée me suis formée dans l'approche comportementale dans la guérison des blessures dans la reconnexion à soi donc j'ai différents outils comme l'EFT la radiesthésie les blessures de l'âme voilà plein plein de choses qui me permettent de pouvoir vous accompagner en tout cas pouvoir traiter différents domaines différentes problématiques qui sont toutes liées pour moi donc c'est toujours intéressant de pouvoir travailler sur toutes les pièces du puzzle plutôt que sur une seule qui pourrait être l'alimentation comme très souvent on peut le penser avec en tout cas la casquette diététicienne mais finalement c'est bien plus complexe que ça donc ma mission c'est d'aider les femmes qui ressentent un mal-être intérieur parfois un mal-être inexpliqué à guérir leurs blessures du passé à se reconnecter à elles mêmes et leurs valeurs profondes pour les aider à faire la paix avec leur corps et la nourriture puisque très souvent ce sont des femmes qui ont des troubles du comportement alimentaire si d'ores et déjà cette approche thérapeutique peut vous convenir en tout cas si vous pensez que c'est la bonne façon de vous aider et si je suis la bonne personne pour vous aider je vous invite à me contacter et demander votre appel libération vous retrouverez le lien du questionnaire à remplir dans la description de cette vidéo et on pourra prendre 30 minutes pour s'appeler totalement gratuitement bien sûr et voir ensemble et bien votre situation actuelle quel est votre besoin et voir quels sont les outils que j'ai à ma possession quels sont les services que je peux vous proposer les meilleurs services pour vous aider à vous sentir mieux et à vous être plus épanoui dans votre vie aujourd'hui on va parler des crises de boulimie avant de traiter le sujet de cette vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir la notification qui vous permettra de savoir quand une nouvelle vidéo sortira donc sur cette chaîne aujourd'hui donc on va voir comment arrêter les crises de boulimie c'est très simple et en même temps si ça l'était ce serait tellement plus facile mais c'est simple dans le sens que pour arrêter les crises de boulimie il faut ne plus en avoir besoin et pour ne plus en avoir besoin de ces crises de boulimie il faut tout simplement comprendre ce qui a pu les occasionner il ya différents symptômes on va voir ces dix points qui vont caractériser la boulimie ces dix symptômes et pour pouvoir justement arrêter ces crises de boulimie il va falloir traiter la boulimie dans son ensemble traiter ces différents symptômes pour ne plus avoir besoin justement de vos crises de boulimie pour vous décharger pour vous sentir mieux les dix points qui caractérise la boulimie le premier point ça va être le manque de confiance en soi le deuxième point ça va être l'excès de perfectionnisme le troisième point ça va être ce besoin irrépressible de tout contrôler et à côté de ça la peur de lâcher prise le quatrième point ça va être la perte de l'image de soi c'est à dire que vous ne savez plus vous reconnaître ni à travers vos propres yeux ni à travers les yeux des autres la cinquième ça va être le doute sur son identité qui je suis réellement ne se connaît pas finalement le sixième point ça va être la désinsertion sociale très souvent on est reclus sur soi on n'a plus aucune relation sociale le si je compte bien le septième point ça va être le désert sentimental le huitième point ça va être la débâcle affective et familiale très souvent il ya beaucoup de tension aussi bien dans le volet social que dans le volet familial le neuvième point le neuvième symptôme ça va être la tendance à la dissimulation très souvent se cache pour réaliser nos crises de boulimie mais finalement ça aussi un impact sur d'autres domaines sur d'autres choses qui n'ont pas forcément de lien avec l'alimentation et cette méfiance que l'on peut avoir vis-à-vis de l'autre c'est tout simplement lié aussi au manque de confiance en soi si on n'a pas confiance en soi on peut avoir difficilement confiance aux autres et le dixième point ça va être la peur tout simplement de ne pas y arriver à guérir à vivre à se sortir des tca à avoir une relation durable etc etc c'est vraiment cette peur de ne pas y arriver général presque cette peur d'être trop nul en fait et de ne pas mériter de s'en sortir cette honte et cette culpabilité que l'on peut porter en soi ça fait beaucoup de poids bien évidemment c'est sûr que pour chaque point l'idée ça va être essayer de comprendre comment ça a pu se construire d'où ça vient pour pouvoir le réintégrer dans sa vie et pour le réintégrer dans sa vie on va passer par des processus classique dont j'ai déjà parlé donc je vous invite pour le coup à regarder les autres vidéos mais ça va être d'accepter que ça fasse partie de notre vie qu'à un moment donné dans notre vie on ait eu besoin de mettre en place ces crises de boulimie parce qu'on avait d'autres symptômes on n'a pas su les gérer autrement on a eu besoin de mettre ça en place pour survivre donc c'était vraiment un acte de survie envers soi parce que donc finalement c'est que quelque part il ya une partie de vous qui ont envie de vivre et une partie de vous qui vous aime donc je vous invite à vous connecter à cette part en vous c'est ce que ces crises de boulimie aussi symbolise c'est que quelque part vous avez besoin de vivre et de survivre donc plus vous serez focus sur ce positif et moins sur le négatif plus vous aurez envie de vous en sortir puisque vous aurez compris pourquoi vous avez mis tout ça en place donc il ya ce processus d'acceptation puis après on agit encore une fois un les actions et des actions des petites actions s'il vous plaît à réaliser on n'essaie pas de sauter l'escalier tout entier s'il ya des marges dans un escalier c'est pas pour rien sinon on se casserait la gueule donc s'il ya des marches c'est qu'on y va progressivement pas à pas on met des actions et plus vous arriverez en plus à gravir ces marches plus ça va aussi vous aider à regonfler cette estime votre capacité à réussir justement donc ça va vous aider tout simplement ça va vous permettre de vous mettre dans un cercle vertueux et vous aider à vous en sortir bien évidemment qu'on a besoin d'aide dans ce processus là moi je vous donne des outils des conseils des pistes de réflexion pour vous aider à vous sortir de ça bien évidemment qu'il ya d'autres choses là je vous ai donné des des symptômes des points qui caractérisent la boulimie donc c'est pour vous donner une sorte de piste à commencer par quelque chose ça c'est vraiment la racine mais évidemment qu'il ya tout ce qu'il ya autour il ya l'alimentation il ya le sommeil il ya le sport il ya plein d'autres choses sur lequel on peut travailler sur ces crises de boulimie donc c'est vraiment une approche thérapeutique globale qu'il faut envisager donc si jamais vous avez besoin d'aide là dedans n'hésitez pas à me contacter soit vous m'écrivez dans les commentaires soit vous m'écrivez par prix par message privé pardon si vous avez envie que ça reste privé voilà je vous invite à me contacter par mail et je vous répondrai personnellement pour avoir ensemble ce qu'il est possible de faire pour vous aider voir aussi si déjà vous avez déjà été accompagné si vous êtes actuellement accompagné ou pas comment ça se passe donc on regardera ça ensemble voilà j'espère cette vidéo aura pu vous aider en tout cas aura pu vous donner des pistes de réflexion pour avancer vous aider justement à arrêter vos crises de boulimie bien évidemment qu'on les arrête pas comme ça du jour au lendemain il ne faut pas vous empêcher de manger parce que sinon ce serait comme crever votre bouée de sauvetage donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous déconseille on essaye d'abord de chercher de comprendre ce qui a pu occasionner ces crises pour traiter la cause plutôt que de traiter la conséquence voilà si cette vidéo vous pensez qu'elle peut aider d'autres femmes qui ont des crises de boulimie je vous invite à la liker déjà ça la rendra plus visible sur la toile sur les réseaux sociaux et donc ça m'aidera à toucher des femmes qui ne me connaissent pas encore et si vous connaissez personnellement des femmes qui sont sujettes aux crises de boulimie je vous invite à lui partager à leur partager cette vidéo voilà je vous souhaite une très très belle journée et prenez bien soin de vous à très vite pour une prochaine vidéo salut salut